alors bonsoir tout le monde merci d'être venu si nombreux au boudoir pour cette rencontre avec françois bégodot première chose je remercie le boudoir pour nous accueillir donc merci dalila et donc nous accueillons françois bégodot pour une rencontre qu'on a démarré il y a deux jours à ajaccio après on l'a amené à corte on fait une petite halte en balagne ce soir et on termine demain à bastia où en plus on aura la chance d'avoir également eric chauvier avec nous pour une rencontre qui s'avère fort passionnant je pense françois bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir c'est un plaisir tu acceptes déjà et plaisir confirmé au delà de nos espérances par rapport aux trois jours qu'on vient de passer ensemble on t'accueille dans le cadre alors petite je fais un peu un bref historique on a contacté françois il ya à peu près un an et demi et on voulait le faire venir dans le cadre de la sortie de son film documentaire autonome qui est sorti donc en septembre 2020 entre temps il ya eu des trucs des événements un peu de maladie je sais pas quoi des maux de tête et donc on a dû repousser 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 évidemment entre temps une nouvelle actualité pour françois bégodot la sortie d'un nouveau livre qui est paru en septembre de l'année dernière cette fois et qui nous a obligé à changer notre fusil d'épaule et de l'accueillir le plaisir est même pour donc cet essai notre joie qui est sorti donc en septembre de l'année dernière françois a accepté tout de suite s'est même pas posé de questions d'ailleurs ça m'a assez surpris peut-être parce qu'on t'a dit on aimerait faire venir leur don alors tu t'es dit bon a priori c'est des mecs plutôt sympa je vais dire oui donc notre joie cet essai donc c'est le dernier livre à aujourd'hui en tout cas qui est sorti puisque petit petit privilège dans une dans dix jours sort son prochain roman ma cruauté que je suis le seul à posséder donc c'est un roman donc je vais présenter brièvement françois pour ceux qui ne connaissent pas ou qu'ils connaissent seulement certains angles donc françois bégodot romancier essayiste scénariste auteur de bandes dessinées critiques littéraires critiques de cinéma également tu tiens un blog qui s'appelle la gêne occasionnée un podcast pardon c'est plus un podcast donc un auteur complet un artiste complet et donc notre joie pour ceux qui n'ont pas lu puisque je vais démarrer sur la base du livre forcément donc notre joie cet essai qui est la suite en quelque sorte d'un essai précédent qui t'a d'ailleurs rendu très populaire auprès d'une population qui ne te connaissait pas nécessairement en tant que romancier donc histoire de ta bêtise qui est sorti en 2019 je dis pas de bêtises et qui a été un vrai succès critique public et qui parlait d'un personnage tu qui est tu pas d'ailleurs c'est le début de la quatrième de couvre tu es un bourgeois voilà et c'était quoi en fait ce livre histoire de ta bêtise françois juste quelle était la démarche quand tu as écrit ce livre bah en fait en fait je le racontais d'ailleurs à l'instant là en faisant une petite interview tout est venu d'une éditrice de chez pauvres là donc qui appartient à faillard avec laquelle que j'avais croisé c'est une on avait travaillé ensemble parce qu'elle était attachée de presse à une époque comme bref donc on était devenu un peu copains et elle est venue me voir je crois en 2017 c'était juste après les élections présidentielles précédentes et elle m'a dit j'aimerais bien que tu écrives un livre sur le macronisme en fait elle m'a dit je cherche un type de gauche qui pourrait écrire sur le macronisme et autour d'elle parce qu'elle est dans un certain périmètre sociologique elle avait pas beaucoup de gens de gauche quoi donc elle en avait un faut toujours avoir un ami de gauche quoi comme un ami noir et donc elle m'a dit je pensais à toi quoi et là dessus je lui ai dit écoute non non moi je vais pas écrire un truc sur macron le macronisme ça me paraît c'est pas un sujet digne de moi quoi je vois c'est beaucoup trop étroit et je lui ai dit je vais écrire plutôt sur la classe quand il a été le représentant spectaculaire quoi qui est la classe bourgeoise et en fait ça croisait comme souvent d'ailleurs il y a des c'est souvent comme ça que naissent les livres c'est toujours à à l'intersection ou au croisement d'une contingence cette demande d'éditrice et d'un truc beaucoup plus structurel beaucoup plus sur le long terme parce qu'en fait ça faisait une bonne dizaine d'années que je ruminais un livre qui essaierait de refaire droit à cette notion, à cette classe, à cette catégorie qui je trouvais un peu passée de mode en tout cas le signifiant bourgeois était un peu évacué quand même dans les débats publics depuis quelques années donc ça faisait longtemps que je méditais un livre qui essaierait de faire l'analyse la plus précise possible du corps bourgeois contemporain le corps bourgeois c'est à dire comment il se comporte, qu'est-ce qu'il dit, où est-ce qu'il se situe et donc j'ai saisi l'occasion qui était offerte par cette éditrice pour faire ce livre donc j'avais emmagasiné pas mal d'observations sur cette classe que j'étais amené à fréquenter ne serait-ce que parce que j'en fais un peu partie moi-même et donc j'y avais eu accès notamment à une certaine bourgeoisie culturelle par exemple que je commençais à bien connaître depuis 15 ans que je zonnais dans le champ culturel et donc voilà je suis parti là-dessus, je crois que le tutoiement comme principe rhétorique m'est venu très tôt qui était un pari acrobatique parce que je pense que rhétoriquement et musicalement ça marche très bien le tutoiement chose qu'on connaît très bien dans le rock et aussi dans d'autres formes d'expression populaire mais le rock que je connais particulièrement bien a beaucoup fait ça c'est le you anglais qui s'adresse comme ça à une sorte d'interlocuteur pour un peu l'interpeller, le chambrer, se foutre un peu de sa gueule et là je... bon voilà à partir du moment où j'ai trouvé ce tu j'avais la ligne musicale en quelque sorte après tout l'enjeu était de dire des choses les plus précises possibles tout en maintenant la généricité de ce tu parce que ce tu se voulait embrasser une classe et une classe à beaucoup de gens quand même donc évidemment c'est toujours un peu périlleux parce qu'il y a des notations que tu vas faire qui vaudraient peut-être pour un certain point de la bourgeoisie mais pas pour l'ensemble de la classe donc c'est un peu le code, c'est le contrat de lecture de ce livre il faut qu'à chaque page le lecteur se demande est-ce que ça correspond à ce que moi j'ai observé de la bourgeoisie est-ce que ça correspond à quelque chose de moi-même si je me considère comme bourgeois et le livre évidemment avait ce côté un peu piégeux je dirais j'avais l'impression de tendre un piège au lecteur un piège amical mais un piège quand même qui était évidemment si le lecteur se reconnaissait il avait perdu quoi alors bon évidemment ce contrat un tout petit peu tendu avec le lecteur a suscité parfois beaucoup de colère de la part de certains lecteurs et puis parfois beaucoup d'adhésion de la part d'autres enfin voilà c'est un livre qui a été beaucoup discuté qui a fait l'objet de beaucoup d'aversions, de sympathies mais comme souvent d'ailleurs dès lors qu'un livre accède à une certaine visibilité alors il rentre dans une zone d'eau trouble où on s'en prend plein la gueule et en même temps il y a aussi des manifestations de sympathie ça m'était déjà arrivé sur deux livres précédemment quand tu rentres vraiment au-delà de 10-20 000, 30 000 avec un peu de visibilité tu rentres dans cette zone très très confuse, pas très chaotique où il se dit à peu près tout est son contraire sur ce que tu as écrit j'avais écrit, j'ai eu un gros succès avec Entre les murs le livre s'était vraiment beaucoup vendu, même avant le film d'ailleurs et puis j'ai eu un deuxième succès avec La blessure la vraie qui était un roman que j'avais sorti en 2011 donc un roman relativement inoffensif d'ailleurs sur lequel j'ai moi-même pas beaucoup d'avis je sais pas du tout si j'aime ce roman ou pas enfin ce truc a eu un succès comme ça que j'ai toujours pas compris et alors j'entendais plein de trucs sur ce livre non 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 le livre a suscité une vraie sympathie générale j'ai jamais bien compris pourquoi en revanche on lui faisait dire tout un tas de choses que j'avais pas du tout l'impression d'y avoir mis mais bon ce c'est un peu le lot commun c'est ce que je dis au début de Notre Joie d'ailleurs puisqu'il repose sur une sorte de malentendu entre mon interlocuteur et moi je fais une petite théorie là au départ deux trois paragraphes c'est pas une théorie d'ailleurs mais une petite ainsi sur bon ben on sait bien qu'un livre ça suscite toujours le malentendu on entend toujours un peu mal la façon dont un livre est compris par un lecteur ne coïncite jamais strictement avec ce que l'auteur a pensé y mettre et j'ajouterais immédiatement tant mieux tant mieux puisque si les lecteurs comprenaient absolument et strictement le livre tel que l'auteur voudrait qu'on le comprenne comment dire ça serait très très restrictif il se passerait pas grand chose dans la vie d'un livre donc c'est très très bien ces malentendus ces petits hiatus qu'il y a alors parfois il se trouve que le malentendu tourne au contresens et là je m'énerve mais c'est aussi c'est le jeu c'est le jeu il faut accepter ça quand on publie des livres donc tu dis il a suscité à la fois celui-ci histoire de ta bêtise il a suscité à la fois la colère de certains et l'adhésion de beaucoup d'autres l'adhésion de beaucoup d'autres c'est d'ailleurs une partie d'un public qui t'a découvert finalement il y en a beaucoup qui t'ont découvert à travers cet essai et le bruit qu'il a fait la colère ça t'a coûté entre autres entre autres ton ton poste à transfuge puisque tu écrivais des articles et des critiques pour transfuge bon on comprend en quoi ce patron t'a viré puisque finalement comme tu le dis ça s'adresse c'est précisément cette classe là dont tu parles dans ce livre et parmi ceux qui ont adhéré justement il y a des gens avec cette confusion notamment comme tu dis on interprète après chacun interprète il prend ce qu'il a ce qu'il a envie d'y prendre et suite à ça ça donne notre joie alors notre joie en fait ça part d'une rencontre comme un peu ce soir pas dans le même quartier a priori pas avec le même public et tu fais une rencontre publique donc à Lyon et dans le public il y a un individu un jeune 25-30 ans que tu nommes M pour pas le citer enfin tu ne le cites pas il ne le cite pas tout de suite mais on le découvre un peu plus tard dans le livre qui est M donc M est un jeune de 25-30 ans qui est avec ses potes et à la fin de cette rencontre il te propose de venir boire des coups en te disant cette formule que moi-même j'ai eu à prononcer François Bégodeau vous êtes mon idole et je suis votre plus grand fan enfin en tout cas je suis fan de ce que vous écrivez etc. et toi très vite tu te rends compte d'une confusion et qui est point de départ de ce livre puisque là tu avais quelque chose d'incarné comme tu dis tu prends le réel pour pouvoir écrire tes livres tu peux nous dire c'est quoi en fait cette confusion parce que je n'ai pas dit qui était M en fait quel est ce personnage d'où vient-il que veut-il avant que j'allais à cette rencontre à Lyon qui était organisée par une librairie anarchiste mais qui s'était un peu délocalisée pour avoir une salle un peu plus grande un ami lyonnais m'avait dit tiens tu seras en plein quartier identitaire et c'est un truc dans le vieux Lyon où en gros les identitaires qui s'appellent eux-mêmes comme ça d'ailleurs tiennent des cafés il y a une espèce de guerre des cafés un peu entre les antifas et il se passe des choses à Lyon assez brutales entre les antifas et les identitaires voilà on est comme ça et donc moi j'étais prévenu mais cela dit la rencontre s'est faite il y avait beaucoup de monde mais c'était donc un public plutôt rallié enfin comment dire je veux dire on pourrait dire globalement de gauche radicale à l'image au diapason de la couleur politique de la librairie qui m'invitait mais oui j'avais repéré dans le public il y en a un notamment à un moment qui m'avait posé une question dont le libellé dit à peu près tout sur je dirais la parcimonie rhétorique qu'utilisent souvent les identitaires il m'avait posé une question comme ça il me fait comme ça et l'identité et j'ai dit t'as pas une phrase t'as pas un verbe parce que moi a priori comment te dire mais vraiment c'est authentique et je lui ai dit l'identité bah non voilà et donc là gros échange assez musclé mais donc j'avais repéré dans le public j'ai dit le mec qui se planque derrière le pilier c'est peut-être une petite bande telle que mon pote m'avait dit qu'il y en aurait sans doute ça ne me choquait pas plus que ça je m'en foutais et puis voilà bon donc après il y en a un qui m'aborde à la fin que j'appellerai M et puis qui me propose des coups on va voir des coups je me rends compte que lui est plutôt du père il va être identitaire je me rends compte qu'il est s'il n'y avait qu'un un intellectuel à retenir de tous les intellectuels qui l'ont un peu influencé ça serait Alain Soral clairement il reconnaît d'ailleurs des éléments de langage du soralisme que je connais un peu j'ai suivi je vois bien un peu ce que raconte Soral depuis 15 ans depuis plus d'ailleurs mais notamment depuis 15 ans donc voilà je me rends compte que mon fan number one est extrêmement à tout ce qui est une espèce de truc pas dégueulasse moi ça m'amuse je suis plutôt taquin ça m'excite en fait je le dis dans le livre je me suis dit tiens tout de suite la soirée elle est gagnée on va passer une bonne soirée on va s'engueuler on a l'air d'attention mais par ailleurs il m'intéressait pourquoi ? parce que ça faisait quelques années bien avant Histoire de ta bêtise d'ailleurs mais dans ma vie je dirais dans ma vie à moi pas ma vie publique que j'avais croisé des profils semblables j'avais croisé en fait et ça commençait vraiment à me travailler j'avais croisé les jeunes gens de 20 à 25 ans le neveu d'un ami tel jeune que je peux rencontrer à telle ou telle occasion je sais pas dans une rencontre en BTS je vais vous dire des exemples et qui étaient profilés comme ça je me rendais compte et je m'étais souvent fait la remarque que le même profil il y a 20 ans aurait traduit politiquement sa colère aurait donné à sa colère ou à son mécontentement de l'état des choses une traduction politique très clairement à gauche or je me rendais compte que ces jeunes gens que je croisais qui étaient un peu moins à leur âge il y a 30 ans et bien simplement eux donnaient une traduction politique à leur colère qui était plutôt du côté de disons des schémas identitaires des schémas culturels etc là où on mettait en avant plutôt les classes sociales à une époque le rapport social la question sociale la structuration sociale de la société eux vont plutôt nommer le problème en des termes identitaires le problème serait donc entre l'identité française et les gens qui veulent du mal qui sont en train de l'intoxiquer de l'intérieur etc on le connait bien on baigne suffisamment dans ce genre de théorie il n'y a pas besoin de faire un dessin donc j'avais remarqué ça et en fait M je n'étais pas très surpris par lui je me suis dit tiens envoie-la un autre envoie-la un nouveau et donc je connais je connaissais j'avais longtemps discuté avec l'un d'eux une fois je me souviens le neveu d'un ami dont je parlais et je retrouvais tu vois alors à chaque fois que j'ai eu affaire à ces jeunes gens mon premier sentiment est une immense tristesse en fait c'est pas du tout la colère c'est pas du tout oh mais quelle bande de connards c'est pas ça du jamais c'est la tristesse c'est que je sens qu'il y a là une énergie qui se gâche et elle se gâche de deux manières pour moi elle se gâche évidemment pour la gauche c'est des énergies perdues pour les forces politiques qui ont ma sympathie mais ça à la rigueur peu importe en tout cas je trouve qu'elle se gâche toute seule c'est-à-dire que pour moi c'est aussi des cerveaux gâchés pour moi ils s'embarquent dans des sillons analytiques qui sont pas les bons et qui les restreignent j'ai vraiment cette impression-là d'un corps qui se gâche c'est quelque chose de très important pour moi c'est toujours un peu mon critère mon première évaluation a-t-on affaire à quelqu'un qui actualise sa puissance ou est quelqu'un qui au contraire est dans le déni de sa propre puissance et donc s'embarque dans des trucs qui le rendent moins talentueux qu'il n'est et c'est vraiment l'impression que j'ai avec M c'est quelqu'un qui vraiment aurait tout pour il a une vraie curiosité des choses il bouquine un peu il s'intéresse à des trucs et puis par ailleurs il a des nœuds affectifs intéressants simplement il se vautre en traduisant tout ça dans une sorte d'apologie de l'identité qui est une impasse il y a une impasse pour lui avant toute chose c'est pas une impasse pour la France c'est une impasse pour lui donc c'est pour ça que je pense que dans le livre il n'y a pas d'élément d'inimitié entre M et moi il y a plutôt une désolation moi je le quitte je suis plutôt navré en fait chose qui s'est confirmée par la suite parce qu'on a gardé contact et il y a un moment il m'a vraiment navré parce que je le voyais tourner en rond toujours en boucle toujours dans les mêmes choses et j'ai coupé les pompes je lui ai dit on arrête maintenant de communiquer c'est plus possible tu vois bien tu me dis exactement ce que tu me disais ce soir-là il y a deux ans et j'ai vraiment l'impression comme ça d'une boucle quelqu'un qui est en boucle ce que j'ai écrit par ailleurs dans un autre personnage que je donc ouais ce que j'appelle S initial toujours pour le masquer un peu que j'ai croisé à peu près au même moment et qui tient un café qui est vraiment un brave mec mais alors qui est en boucle qui ressasse qui rabâche et qui rabâche toujours les mêmes trucs qui rabâche une sorte de dégreur ressentimental vis-à-vis des bien-pensants alors ça c'est la gauche vis-à-vis des arabes vis-à-vis des femmes vis-à-vis des trucs et les féministes blabla et il est en boucle et il regarde des vidéos toute la journée et lesquelles vidéos alimentent sa propre boucle et je voyais quelqu'un mais c'était physique je le voyais derrière son comptoir je le voyais mais vraiment faire des 100 pas comme ça tourner aller y venir et pendant les 48 heures où on s'est fréquenté parce qu'il m'avait invité à parler dans son café où il fait des petites conférences mais on n'a pas communiqué en fait il était lui dans le ressassement et moi je l'ai écouté ressassé et je suis parti épuisé ce type m'a épuisé et je pense qu'il s'épuise tout seul donc moi j'ai plutôt c'est toujours un peu condescendant de dire les choses comme ça mais j'ai plutôt l'impression de gens en perdition en fait j'ai pas l'âme de les sauver par ailleurs du tout c'est pas du tout mon truc ils se démerdent et puis c'est quand même des adversaires politiques donc je parle non plus je ne suis pas assez chrétien pour aller sauver Eric Zemmour autre chose à foutre mais c'est plutôt voilà c'est des gens qui m'attrisent énormément beaucoup plus que tu vois une sorte d'hostilité celle qu'on voue d'habitude à ce camp là quand on n'en est pas l'extrême droite ce serait des méchants c'est pas des méchants des gens paumés je pense d'ailleurs en disant ça là par rapport à ta toute dernière phrase il t'a été beaucoup reproché de sur ce sur ce d'aimer les ramons il t'a été beaucoup reproché de là sur cet exemple précis par les partisans de la gauche radicale simplement d'accepter la discussion l'échange avec des individus d'extrême droite ou en tout cas identitaires ou en tout cas pas du même bord et deux petites questions toutes simples c'est qu'est-ce qui fait que toi François Bégaudeau tu acceptes sans problème de discuter avec ces gens là et plus largement à ton avis pourquoi la gauche radicale te reproche enfin pas tout le monde évidemment mais certaines figures en tout cas de la gauche radicale te reproche cette démarche comment prendre cette vaste question pour rester simple il y a plusieurs éléments que je pourrais dire rapidement premièrement moi j'ai un goût pour la discussion donc dès que ça peut discuter je discute et donc même si c'est un type d'extrême droite j'y vais deuxièmement j'aime pas beaucoup la morale la morale on peut pas vraiment s'en départir on a toujours des positionnements moraux il faut être honnête mais ce que j'aime pas c'est que la morale prend toute la place et qu'on se donne comme ça des interdictions morales qui vont gouverner nos vies donc par exemple je ne parle pas avec l'extrême droite j'ai aussi une réticence je dirais analytique et disons moins analytique c'est-à-dire chose que j'ai souvent dit par rapport à cette vieille question qui anime toujours la gauche radicale ou la gauche tout court d'ailleurs c'est ce qu'on parle avec j'ai dit mais où est-ce que tu mets le curseur t'as pas fait à quel moment je peux plus parler c'est idée où le mot d'ordre la gouvernance comme ça morale c'est quoi donc je peux pas parler avec Soral par contre je peux parler avec Wauquiez pourquoi ? c'est quoi l'interdiction alors peut-être oui il est antisémite donc en fait quand les gens sont antisémites on peut pas parler avec eux beaucoup de gens avec qui on peut pas parler ils sont racistes donc on peut pas beaucoup de gens donc moi ça me va pas du tout et je dirais qu'en dernière instance alors après il y aurait deux choses à dire je pense que à la table qui se constitue Soral effectivement il y a quelques anards qui partent en insultant en disant ah tiens tu parlais avec des faves connard quoi on pensait que t'étais un mec bien t'es pas un mec bien ok et ce que je peux entendre vraiment dans un geste vraiment de mensuétude vis-à-vis de ceux qui m'insultent je pourrais dire ce qu'a dit d'ailleurs ce qu'a dit d'ailleurs comment dire un youtubeur connu de la gauche radicale c'est que parfois il y a des luttes il y a des luttes concrètes c'est celle dont je parlais tout à l'heure la lutte des bars la lutte des bars à Lyon c'est un peu chaud il y a de la brutalité il y a des faves qui vraiment tapent les gens et donc à ce titre là toi Bégodot tu débarques un peu t'es parisien en tout cas t'es pas lyonnais tu débarques ouais bon ben voilà toi tu discutes avec les gens mais ce que tu sais pas c'est que leurs potes ils nous tapent donc là je peux entendre ça je peux l'entendre je peux vraiment dire ok je peux comprendre que ça vous choque un peu parce que vous vous savez que c'est les mêmes qui vont vous déloger d'un bar dans deux semaines ok mais après j'ajouterai immédiatement que que je crois qu'il faut tout pour faire la gauche radicale quoi et que moi j'essaie toujours d'apporter ce pourquoi je me sens le plus fait et moi mon truc mon truc c'est que je peux développer quand même des antennes de compréhension de ce camp là je peux tu vois je peux essayer d'analyser de prendre le temps de discuter avec eux les écouter et disséquer le truc quoi c'est pour ça que je fais notre joie en tout cas les 100 premières pages j'ai l'impression d'avoir des choses à dire que j'entends assez peu c'est à dire que dire par exemple que l'extrême droite c'est un camp idéaliste je ne l'ai pas beaucoup entendu dire que fondamentalement c'est des gens romanesques je n'ai pas beaucoup entendu et je crois que c'est le coeur de la chose dire que fondamentalement leur passion c'est leur passion première ce n'est pas la haine des arabes ce n'est pas la haine des femmes ce n'est pas la haine des pédés c'est la haine du réel je ne l'ai peu entendu donc j'ai envie de le dire j'ai l'impression que là je peux apporter un petit tribut analytique par rapport au tout venant de la parole antifasciste et de dire en gros c'est des gros méchants brutaux moralement absolument abjects et donc on ne les aime pas et donc on les combat je crois qu'il y a et ça je le tiens je pense que ce tempérament que je peux avoir d'essayer de toujours mettre en avant bon quels éléments de justesse tu peux tirer d'un truc c'est la justesse qui m'intéresse plus que la morale moi ça me vient du fait que je suis un littéraire et en fait ça c'est un truc qu'on dit rarement d'ailleurs les gens comme ça qui fréquenteraient la littérature enfin qui lisent des bouquins des romans de la poésie ou des cinéphiles par exemple des cinéphiles qui regardent beaucoup de films mais c'est quoi finalement être un cinéphile et regarder beaucoup de films ou être un littéraire qui lit beaucoup de livres mais c'est accoutumé au fait que tu vas de temps en temps être à l'écoute pendant 200 pages 300 pages 400 pages de quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord c'est à dire que par exemple quand tu lis Crime et Châtiment ou tel autre de Toleski les frères Karamazov par exemple qu'un jour peut-être tu arriveras acheter j'essaie d'acheter les frères Karamazov depuis trois jours non mais en gros moi j'adore Dosto j'ai un de mes écrivains préférés j'ai lu l'essentiel de ce qu'il écrit mais c'est un catholique assez tradit Dosto d'ailleurs assez antisémite à 16h comme beaucoup d'ailleurs de catholiques d'époque donc tu rentres dans un imaginaire qui est tout à fait dissonant par rapport à tes bases morales éthiques politiques Céline évidemment mais Céline c'est toujours un peu l'exemple parce que lui il est vraiment sulfureux parce qu'il a vraiment dit des choses dégueulasses vraiment je voulais juste quand tu lis Balzac tu lis quelqu'un qui était un monarchiste des années 20-30 1820-1830 il était même pour la restauration lui il trouvait que la monarchie de Juillet c'était trop mou c'est catholique monarchiste on dit Balzac donc on est on rentre donc moi j'ai été habitué à ça c'est ça et quand tu es moi en tant que cinéphi un de mes cinéastes français préférés s'appelle Eric Romer Eric Romer quand on analyse bien y compris ses textes critiques c'est un catholique assez traditionnaliste je veux dire voilà en tout cas un homme de droite on peut dire oui ben moi je suis habitué à fréquenter des gens de droite et à les aimer alors peut-être en montrant à quel point leur oeuvre dépasse très largement leur base idéologique c'est ça l'art aussi c'est que heureusement que Dostoyevsky le sera contenté d'épancher son catholicisme tradit tu vois sinon ça aurait jamais donné les démons et heureusement que Romer a été beaucoup plus subtil et sophistiqué que simplement deux trois mots d'ordre comme ça de droite réactionnaire mais au bout du compte quand même tu es habitué donc moi c'est mon habitude c'est ça en fait ce qui fait que moi ça m'est relativement familier de passer une soirée et écouter un mec qui parle une langue qui n'est pas la mienne et que j'ai tout de suite envie de comprendre je vois comment ça marche en fait quelle est la clé de M c'est ça que je cherche dans ce livre c'est quoi au fait la passion première et bon voilà je donne des éléments de répondre donc de ce point de vue là ok pour réconcilier un peu tout le monde en dernier instant je dirais les militants font leur boulot et peut-être que quand tu milites et que tu as affaire à des luttes concrètes par exemple la guerre des bars à Lyon mais il y en aurait d'autres tu as besoin de te donner un certain nombre d'interdictions de marquer de poser des lignes jaunes et donc on ne parle pas avec les fafes à table je le comprends j'aimerais qu'il fasse preuve à mon égard de la même compréhension réciproque de dire que ouais François il n'est peut-être pas strictement militant mais peut-être que du coup lui il est sur autre chose et ça peut nous apporter donc lui il reste avec les fafes prendre des verres et nous on se lève de table et on est hyper complémentaires bon et dans le finalement dans l'histoire j'ai pu c'est moi qui boit les bières donc bien fait pour leur gueule j'ai choisi mon camp alors la gauche radicale elle n'est pas un peu également idéaliste dans un sens et en tout cas tu parles de M comme un idéaliste et mais tu précises dans le livre mais là est-ce que puisque tu l'as dit tout à l'heure est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là c'est un idée en quoi ce sont des idéalistes parce que la phrase telle que hors contexte et sans explication les mecs d'extrême droite sont des idéalistes bon parce que pour moi le terme idéaliste a plutôt une connotation positive telle que mais toi en quoi tu dis que tu trouves que c'est des idéalistes bon alors idéaliste fait partie de ces noms confusionnants pour une raison simple c'est qu'ils ont un usage courant et un usage plutôt je dirais académique académique au sens mis au point dans une tradition intellectuelle donc l'usage courant idéaliste tout le monde le sait c'est un synonyme de rêveur de quelqu'un qui voilà quand même idéal qui se contenterait pas de l'existant et qui essaierait de se projeter de donner un destin à l'humanité un peu plus désirable que l'existant moi je me sens pas très idéaliste déjà dans ce sens là mais ça à la rigueur c'est l'histoire de tempérament dans la philosophie et dans le champ académique l'idéalisme c'est un truc très précis qui part avec Platon qui se continue avec d'autres philosophes qui consiste à poser le primat de l'idée par rapport au réel c'est le monde des idées que Platon met en avant comme étant le monde de la vraie vérité à l'aume de quoi l'ici-bas serait toujours un monde je dirais mensonger falsifieur donc il faut s'ouvrir aux idées pour s'ouvrir à la vérité en délaissant les contingences terrestres et de la réalité donc il y a comme ça une espèce de mépris souverain chez Platon grand philosophe par ailleurs de la réalité contingente je crois que le geste inverse de l'idéalisme dans ce sens là c'est le matérialisme c'est faire exactement le contraire c'est dire je vais regarder un peu d'ici-bas la contingence l'empiricité comme on dit les corps comment les gens vivent vraiment réels et puis éventuellement je vais monter en théorie si je peux je vais produire de la synthèse bon voilà ça c'est plus ma démarche quoi pourquoi les gens d'extrême droite et je dirais pas mal d'autres gens dans le camp que j'appelle libéral-autoritaire sont idéalistes parce que je les vois brasser des idées et dans une espèce d'indifférence totale au réel ne serait-ce que dans leur signifiant clé qui serait l'identité ils disent identité 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 c'est une idée c'est une idée et puis après tu leur demandes mais c'est quoi le contenu réel de l'identité ben là il n'y a plus personne ou alors ils te parleront ils te parleront par exemple je parlais avec l'un d'eux récemment il me disait mais en fait toi quand même l'identité c'est quand même intéressant regarde par exemple en corse on a une identité corse et je crois que c'était il y a deux jours à Ajaccio mais je confonds tout le monde parce que c'est un espèce de tunnel de corsitude très agréable au devant mais et je lui disais mais en fait pourquoi tu ne dis pas culture pourquoi tu ne dis pas culture ben il disait bon oui c'est vrai finalement c'est interchangeable culture, identité ah ben moi je lui dis mais dis culture plutôt parce qu'identité identité je lui disais finalement dans le terme même d'identité il y a l'idée d'invariance il y a l'idée d'une invariabilité puisque l'identité c'est l'identique à soi-même tout le temps ça ne bouge pas et donc on va promouvoir ce qui ne bougerait pas ah ouais mais du coup une culture c'est pas ça une culture corse c'est quelque chose qui s'est construit qui s'est constitué historiquement il y a des sédimentations comme ça de culturelles la gastronomie quelques pratiques qui sont devenues de la culture parce que voilà ça s'est constitué il y a une historicité de la culture l'identité n'a pas l'histoire et donc il faut vraiment bien trancher entre les deux je pense que quand là où beaucoup de gens parlent de l'identité et à juste titre les bretons plutôt ma région se sont beaucoup battus pour préserver quelque chose de ce qu'ils appelaient leur identité et par exemple leur langue et ils ont bien fait ils se sont bien organisés d'ailleurs ils ont réussi à sauver ce qu'ils pouvaient l'être et je m'associe tout à fait à ça à ce genre de lutte pourquoi ? au nom de la diversité en fait moi j'adore la diversité du vivant j'adore qu'il y ait plein de langues c'est magnifique une langue c'est un trésor une langue c'est un trésor c'est vachement beau d'essayer de préserver les langues et c'est compliqué j'ai eu l'hégémonie du français à une certaine époque et puis maintenant je dirais une espèce de globish plus ou moins américain ou anglo-américain c'est compliqué donc voilà mais moi c'est au nom de la variabilité et moi j'aime toutes les langues enfin moi j'aime toutes les cultures je veux dire j'aime pas ma culture alors le fait de promouvoir sa propre culture c'est important puisqu'évidemment tu vas te battre là où t'es mais pour moi ça doit s'accompagner d'un geste de solidarité avec toutes les luttes culturelles et donc c'est là que ça ne marche plus cette idée que si je défends ma propre culture alors si je veux être cohérent il faut que je défendes toutes les cultures dans le même temps ce qui n'est pas exactement je pense l'état d'esprit des identitaires en général donc voilà c'est un exemple parmi mine d'un mot dont on se rend compte à l'examen l'identité qu'en fait il n'a pas de sens en lui-même il n'a pas de contenu et que là où il dit identité c'est autre chose qui va être désigné mais voilà je pourrais prendre plein d'autres exemples il y en a plein dans le livre de mots que me balance M et je lui dis mais quel contenu tu lui mets et je me rends compte qu'en fait non seulement il dit mais aucun contenu mais en plus il est tout à fait content qu'il n'y en ait pas c'est à dire que ça ne lui pose aucun problème de prononcer des mots qui n'ont aucun contenu le chef-d'oeuvre de la soirée étant le moment où je lui dis mais finalement c'est quoi finalement comme tu dis nous les français nous les français on a quand même on a un truc en commun qui ferait notre francitude c'est quoi la francitude dis-moi parce que il me dit c'est la persistance à travers les siècles d'un esprit anti-impérial il le dit presque comme ça je lui dis moi ça ne m'a pas frappé que les français étaient les plus anti-impérial moi je l'ai même il m'a semblé voir que quand même la France était un pays impérial il m'a semblé mais peut-être je me trompe mais ça c'était dans le réel et donc elle il s'en fout c'est pas grave lui ce qui m'intéresse c'est l'idée il adore l'idée qu'il y aurait comme ça une espèce de dans la francitude même un esprit anti-impérial donc c'est n'importe quoi et pour autant ça lui fait une vie il arrive il se raconte cette histoire et c'est pour ça que je dis à ce titre là aussi qu'ils sont extrêmement romanesques c'est à dire c'est des gens qui sont d'ailleurs ils ne s'en cachent pas parce qu'ils ne se cachent pas de par exemple quand ils parlent de l'enseignement de l'histoire ils disent très volontiers et très explicitement et là dessus ça concernerait Jean-Michel Blanquer Manuel Valls autant que Éric Zemmour ou Marine Le Pen autant que finalement le rôle d'un prof d'histoire à l'école c'est d'enseigner le roman national c'est eux qui le disent c'est pas moi ils disent roman national ah bah non pour moi un prof d'histoire il enseigne l'histoire comment ça s'est passé autant qu'on puisse en juger avec parfois des périodes où il y a plusieurs thèses qui s'opposent donc ça peut être aussi ça faire de l'histoire c'est montrer qu'en fait on n'est pas tous d'accord sur le génocide mondéen ça s'est passé comment bon c'est compliqué ça c'est l'histoire non non c'est pas ça qu'ils veulent c'est pas le réel qu'ils veulent c'est le roman national c'est-à-dire montrer comme ils disent toujours non mais il faut arrêter avec la repentance il faut montrer que la France c'est un grand pays quoi merde Napolémy Louis XIV enfin au moment on était vraiment dominants en Europe voilà c'est ça qu'ils veulent en fait ils s'en foutent du réel ils s'en foutent de montrer qu'elle était véritablement par exemple quelle était la situation de la paysannerie sous le 14 ils en ont rien à foutre que 90% des gens étaient affamés ça n'est pas un problème il y avait la grandeur de la France et c'est ça donc qu'il faut enseigner aux petits-enfants qui donc se fera des bons français fiers d'être français qui arrêtent de se flageller de la repentance parce que voilà oui bon il y a eu les colonies mais est-ce que bon on ne peut pas ben non tu vois est-ce qu'on ne pourrait pas solder un peu le truc pétain bon ben pétain oui c'est vrai qu'il y aurait des trucs à redire mais est-ce qu'on est toujours obligé d'en venir là-dessus monsieur Elkabash moi je trouve qu'il y a physiquement il y a un truc ah ben c'est pas venu disons que ce serait Brad Elkabash là juste par rapport à ce que tu viens de dire pas sur Elkabash mais juste avant sur le roman le roman le roman historique le roman français enfin le roman historique pardon c'est ce que tu dis dans ton livre en fait tu distingues bien ce que ces gens-là notamment ne font pas l'histoire avec un grand H finalement le roman voilà et l'histoire sans la majuscule qui est l'historicité à la vraie histoire le réel du coup là je me pose la question bon tu l'évoques dans le livre mais le fait de rester un idéal ou un idéal c'est qu'est-ce que ça pourquoi finalement est-ce que c'est se masquer si tout à coup ces types-là se mettent un peu à creuser ils se rendent compte qu'ils se plantent et ça les arrange pas est-ce que c'est une lacune finalement dans la pensée et si c'est le cas dans la réflexion et si c'est le cas est-ce qu'elle est due à une lacune intrinsèque au personnage ou une volonté de ne pas savoir et ça me fait penser finalement à Histoire de ta bêtise donc là tu parles plutôt tu fais une critique du bourgeois n'y a-t-il pas autour de ça un lien très flagrant entre le fonctionnement de la réflexion et de la pensée de M et du bourgeois comme de S qui est encore un autre S c'est encore un autre personne S et M sont différents c'est deux individus à l'histoire et à l'identité en tant qu'individus différents puisque S c'est vraiment écrage comme tu disais sur le bobo parisien qui va dire ouais c'est bourgeois de gauche c'est bourgeois de gauche le multiculturalisme et puis ces bobos de gauche qui nous balancent leur culture leur connaissance etc et en fait ces trois personnages qui semblent bien distincts est-ce qu'il n'y a pas ce point commun autour de beaucoup de la bêtise en tant que refus de la connaissance et refus de la pensée bah tu penses bien ce lien me passionne parce qu'en fait je pense qu'il est aussi au coeur de notre joie pour le coup j'essayais de faire un lien entre des différents pôles différentes factures de falsification parce que moi c'est un peu mon grand thème la falsification c'est un peu mon truc alors la falsification c'est pas exactement le faux parce qu'un faux assumé ça va si quelqu'un se déguise en Zorro et tout le monde est au courant qu'il est déguisé en Zorro et bien nous pouvons jouir du spectacle de Zorro qu'il va nous donner c'est ce qui se passe au cinéma au théâtre enfin voilà nous jubissons du faux en tant que faux et le faux c'est pas la falsification la falsification c'est un faux qui se présente comme le vrai voilà l'entourloupe alors moi où les choses commencent à vraiment me fasciner et m'intéresser c'est presque d'un point de vue psychologique on connait ces choses là au quotidien et d'ailleurs tout le monde est plus ou moins sujet à ce genre de déviance c'est l'auto-falsification c'est quand on se ment à soi-même moi le mensonge à soi je dirais c'est presque mon sujet je dirais roman essai comment est-ce qu'on en arrive à se mentir à soi-même sachant que tout le monde est concerné je pense que je dois avoir ma part de mensonge à moi-même il y a sans doute des fades que je me raconte et peut-être qu'on pourrait m'en tirer une espèce de truc un peu essentialiste dont je me méfie mais pourquoi pas à titre d'hypothèse dire que l'être humain serait fondamentalement une créature qui s'auto-falsifie ça serait possible de le tenir il a une capacité d'auto-falsification que le poulpe a assez peu le poulpe peut être un peu joueur le poulpe est perfide le poulpe est drôle et j'avais le dernier pour la déconne mais je ne suis pas sûr qu'il ait un pouvoir d'auto-falsification ça nous vient beaucoup de cette espèce d'outil dont on est quand même les maîtres dans l'ensemble du vivant et qui est un outil absolument redoutable redoutablement réversible qui contient le meilleur et le pire qui est le plus bel outil du monde et le plus toxique c'est la langue alors là avec la langue vous pouvez tout faire c'est-à-dire c'est-à-dire que la langue c'est je peux dire je suis un schtroumpf je peux dire je suis un schtroumpf je viens de le dire je peux le dire et il est assez peu et mon corps n'a pas l'air d'être d'accord avec cette affirmation sinon il y a peu de ressemblances entre un schtroumpf et moi et ne me dis pas le contraire donc voilà c'est étrange cet outil qu'on s'est donné qui est un outil de communication dont on se sert à 80% pour communiquer quelque chose bonjour madame je voudrais une baguette je communique quelque chose ou salut Mickaël passe me prendre à 8h10 c'est une communication là jusqu'ici tout va bien mais on sait bien que la langue peut faire bien d'autres choses elle peut produire des fictions extraordinaires qui font le sel de l'histoire de l'art mais encore une fois c'est vraiment l'espace c'est l'espace où la vérité où la fausseté s'avance sous le masque de la vérité donc oui je pense que les identitaires ont une grande capacité d'auto-faltification et de mensonge à soi-même et alors la bourgeoisie je la présentais comme telle elle a je pense que tout son édifice idéologique repose sur des occultations il s'agit de masquer des choses que Marx avait très très bien établi les gestes fondamentaux de la classe bourgeoise sont des gestes de comment dire de dissimulation et d'auto-dissimulation ce qu'on pourrait appeler la pensée magique la pensée magique consiste d'une certaine manière à jouir par exemple d'un environnement matériel qui serait celui de l'environnement matériel de mon quotidien mon appartement sans jamais me demander sans jamais en occultant sciemment la chaîne de production par exemple qui a mené à cet appartement les gens qui l'ont construit combien ils ont été payés d'où vient la matière elle a peut-être été dans un pays africain lointain dans quelles conditions pour ma foi je ne sais pas et j'aime autant de ne pas savoir parce que je me rendrai compte que ma richesse contient bien de la semeur et bien des souffrances en amont qui sont les souffrances des travailleurs qui ont mené à cette production et puis par ailleurs comment circule la richesse quelles sont les plus-values que je peux dégager c'est-à-dire quel argent je fais dans mon patrimoine par exemple qu'est-ce que je dois véritablement à mon travail et qu'est-ce que je dois à l'héritage ou à des héritages un peu biaisés ou à disons la spéculation c'est-à-dire de l'argent qui a été produit par de l'argent j'aime autant pas trop regarder ça de près parce que évidemment ça finirait par me faire mal c'est pour ça que j'ai toujours une petite sympathie pour le bourgeois impénitent j'aime bien le bourgeois éhonté celui qui n'a pas peur de dire je suis un connard je suis un salaud je suis vraiment assis sur un tas d'esclaves mais je le sais écoute que le meilleur gagne j'ai gagné j'ai joué c'est moi qui ai gagné Balkany Balkany respect parce que le mec a jamais en fait il se défend il dit non non pas de tout c'est pas vrai qu'on a pris 3 millions de ce qu'on devait au fils ou ailleurs donc il se défend parce qu'il ne veut pas prendre trop des prisons quand même mais je crois qu'en fait il se défend c'est tout juste même s'il ne frime pas un peu il y a un côté une espèce d'apologie du banditisme chez lui je pense qu'il a une espèce d'imaginaire ça me le rend sympathique quand la bourgeoisie disons confesse elle-même enfin confesse non mais proclame et s'auto-proclame comme une classe de bandit moi j'aime bien par contre la falsification ça c'est pas possible c'est à dire que que cette classe au contraire qui est une classe qui produit de la violence quand même qui produit de la violence structurelle ou alimente ou en tout cas enterrine la violence existante sociale se part de tout un tas comme ça d'une pellicule de bien-pensance en tout cas de mots extrêmement euphémistiques de tout un tas d'éléments de langage comme ça mis le ça c'est vraiment insupportable je crois d'ailleurs c'est ce qui énerve fondamentalement la population pourquoi est-ce que la classe bourgeoise est quand même assez détestée peut-être pas autant qu'il faudrait d'ailleurs mais en tout cas il y a une vraie hostilité à son égard mais c'est pas tant d'ailleurs du fait de sa position en tant que telle que du fait de la patine de comment dire d'auto-justification et de tromperie verbale dont elle entoure ces exactions en tout cas les inégalités injustifiables sur lesquelles elle repose parce que les inégalités sont injustifiables je ne connais pas d'égalité justifiable pour ce qui me concerne si vous en connaissez ? non mais j'en connais pas mais moi j'ai souvent entendu dire bah oui mais presque comme tu viens d'évoquer à propos de Balkany dire à un moment bah oui c'est comme ça il faut des pauvres moi je l'ai entendu vraiment mais parce que tu pousses la personne essaie de se défendre se défendre et puis à un moment donné se rendant compte que bah non elle n'a pas d'appui bah oui bah il faut des miséreux il faut des pauvres c'est comme ça qu'est-ce que tu veux qu'on fasse c'est comme tu dis dans le livre il y a souvent ce petit argument finalement tu reviens c'est l'époque qui veut ça tu vois et ça bon on voit qu'on atteint la limite de la réflexion à ce moment là c'est vrai que je fais une aparté sur un point de vue que j'ai moi quand j'ai lu ces deux romans ces deux essais pardon parce que non parce que je pensais au roman je me disais je faisais le parallèle avec le roman c'est pour moi ces deux essais c'est aussi des essais sur la langue voilà j'ai vraiment c'est un essai sur la langue comment la langue elle sert à falsifier comment la langue elle sert à se justifier comment la langue elle sert à à entuber les autres quoi en gros et du coup je me posais la question et je te pose la question alors vraiment très grosse très large comment on fait pour résister à ça comment on fait pour résister à la facilité de ne pas tomber là-dedans je te pose la question parce que tu as beaucoup tu travailles beaucoup sur cette pour moi il me semble que tu travailles beaucoup sur cette notion de résistance quand tu fais autonome ton documentaire ou donc tu suis dans la Mayenne des individus qui ont décidé d'essayer de vivre en autonomie donc en dehors de la norme occidentale d'aujourd'hui consumériste etc ils résistent en quelque sorte il y en a qui sont dans la résistance à ne pas céder à ton dernier roman qui est un enlèvement où tu racontes une petite famille bourgeoise qui part en vacances et là tu en fais un à mourir de rire vraiment d'ailleurs parenthèse moi ce que j'aime beaucoup d'abord dans tes romans et compris dans ses essais c'est très grave on n'est pas dans le c'est pas Fab Carreau il y a quand même de l'humour et il y a toujours de l'humour et bref un enlèvement il y a Louis donc cette famille il y a une famille bourgeoise qui est la performance le high tech et ils ont un petit enfant qui refuse qui refuse de lire il a quoi je sais pas il a 7-8 ans on en peut plus c'est ça et il refuse de lire de savoir lire il veut pas donc ça fout en l'air les parents Louis résiste à quoi tu parles beaucoup dans tes deux essais du féminisme tu prends souvent comme exemple également de résistance et je reviens sur ma question comment on fait tu vois comment qu'est-ce que comment on peut faire pour résister à ça je suis pas très bien comment dire moi tout ce que je peux produire comme réponse à ça ce serait pas une réponse prospective c'est à dire mode d'emploi tu vois mode d'emploi de la résistance ça serait plutôt qu'est-ce que je peux observer qui ressemble à ça voilà c'est ce que voilà d'où autonome autonome documentaire donc c'est une part de fiction mais je passe globalement ces gens existent ils existent quoi ils font des trucs et ils sont ils ont réussi en partie puisque c'est c'est jamais complètement achevé le processus d'autonomie ils ont réussi à s'extirper en partie du système marchand en tout cas de voilà de marchandisation de leur quotidien ils l'ont fait ils le font il faut garder ce qu'ils font en fait il faut moi c'est là-dessus que je pense que les écrivains peuvent servir un peu la cause j'ai envie de dire en tout cas participer apporter leur petite tribu à l'effort collectif d'essayer de s'extirper c'est au moins de convoquer leur petit talent de décriveur et de narrateur en disant il se passe ça je le décris le documentaire le fait aussi très bien donc je peux raconter ça je peux regarder là où ça résiste mais presque pour moi la résistance il faudrait un peu découpler ce mot de la monumentalité que lui a donné son passif de la deuxième guerre mondiale pour moi un corps qui résiste c'est un corps qui échappe et c'est ça qui me passionne c'est de voir comment un corps n'est pas réductible à l'ensemble des procédures de contrôle ou de disons d'arraisonnement et d'aliénation qui sont à l'oeuvre dans ton corps social c'est à dire qu'il y a quand même énormément d'instances comme ça qui agissent pour nous embrigader en tout cas pour nous embarquer pour nous mettre dans des cases pour nous enfoncer dans des sillons des sillons de carrière des sillons économiques des sillons sociaux des sillons idéologiques plein de choses et puis il y a la technologie qui depuis quelques décennies est devenue un agent de contrôle et de disons d'embrigadement des corps tout à fait redoutable tout à fait redoutable alors c'est quoi un corps qui échappe il y en a qui échappent alors effectivement à partir de quel moment moi j'échappe par exemple moi j'ai l'impression que j'échappe quand je lis parce que quand je lis je ne sais pas devant mon ordinateur déjà ce qui est déjà rommage ce qui est déjà une performance ce qui va devenir une performance tout à fait rare dans les années à venir on passait dix heures à lire par exemple un russe puisqu'on parlait de Dosto ouais là mon corps est en résistance parce qu'il est dans une rythmique qui n'est pas celle de l'époque qui n'est pas celle de la marchandise qui n'est pas celle de la performance qui n'est pas celle de la rentabilité du temps c'est du temps perdu Dostoyevsky c'est du temps perdu il n'y a pas grand chose à en faire je ne peux pas rentabiliser Dostoyevsky derrière à part en écrivant une critique dessus qui serait rémunérée ce qui a pu m'arriver dans ma vie je peux faire ma position sociale un peu particulière où je peux faire commerce parfois de la littérature mais ceci étant posé non quand tu dis c'est de la perte et moi j'aime beaucoup là où il y a de la perte il y a quelque chose qui échappe à l'hyper rentabilité ou rentabilisation de tous les minutes de notre quotidien c'est déjà toujours que tout puisse se monétiser et alors qu'on échappe à ça bon voilà moi je veux dire c'est la lecture ou autre chose passer neuf heures à regarder le documentaire de Wang Ming qui s'appelle A l'Ouest des Rails documentariste chinois que je recommande il fait toujours des films que tu as de 8, 9, 10 heures bon j'adore quoi tu vois des chinois c'est super j'aime bien regarder les chinois moi c'est des chinois de chinois et ceux-là contrairement à à ceux dont tu parlais tout à l'heure au déjeuner il me parlait d'un cinéaste coréen qu'il appelait un cinéaste chinois tout ce qu'il lui dit oh ben oh oh là là t'es chichiteux François qui me dit ouais ça va ouais je te casse et encore je pourrais en raconter l'autre moi aussi donc voilà alors il y a un personnage qui a beaucoup fasciné les zik comme moi dans l'histoire de la littérature au point même que par exemple Deleuze en avait écrit des trucs c'est devenu presque un cliché c'est un personnage d'un petit roman de Melville Herman Melville Moby Dick qui est blabla Bartleby non ils n'ont pas Barberie qui est c'est pas de Muriel Barberie non c'est un tout petit livre comme ça qui doit faire 80 pages Bartleby et qui a beaucoup fasciné parce que là on avait presque comment parfois c'est une force d'inertie qui peut être la résistance c'est-à-dire Bartleby est un scribe il travaille dans une espèce de bureau fin du 19ème aux Etats-Unis je ne sais plus dans quelle vie sans doute New York bon ben voilà il travaille comme fonctionnaire je ne sais plus ce qu'il fout il est bugé il devrait recopier des machins comme ça se faisait beaucoup on avait besoin de ce genre de petites mains à une époque avant l'ordinateur tout ça ce que Kafka d'ailleurs a fait toute sa vie en écrivant c'était un peu son job voilà un petit gras de papier et Bartleby un gras de papier et puis son patron lui demande quelque chose un moment il demande s'il ne pourrait pas changer de bureau c'est pas ça mais c'est l'équivalent et Bartleby qui ne parle jamais il parle très peu il est un peu solitaire répond à vous de préférer le tout alors ça c'est génial parce qu'il ne dit pas non il ne dit pas oui il dit plusieurs traductions d'ailleurs il y a des traducteurs qui se sont un peu battus je ne préférerais pas j'aimerais mieux pas j'aimerais mieux que pas à vous de préférer le tout et alors bon ben le patron moi je lui ai posé une question j'aimerais bien moi on fait des trucs dans la rentabilité soit on fait ci soit on fait ça mais on ne fait pas à vous de préférer le tout moi il faut que je décide j'ai une boîte à bon il faut qu'on avance ça va et le Bartleby en question on lui reprend la même question un peu plus tard je caricature un peu le roman je n'ai pas lu depuis très longtemps mais en gros je vous donne la substance il va avoir ce refrain en permanence à vous de préférer notre tout quoi qu'on lui demande de faire il répondra toujours et donc il va arriver une espèce de passivité c'est qu'il finira par ne plus rien faire ce qui est quand même la résistance absolue dans une boîte où il faut faire des trucs le faire time is money mais aussi to do is money il faut faire des trucs et il ne fait rien à vous de préférer notre tout mais il est d'autant plus désarmant qui ne dit pas non non plus parce que d'ailleurs le non le non ça c'est ce que disait Deleuze le non on peut le récupérer finalement ça devient de la contre-culture ou de la contestation la contestation on peut la rentabiliser aussi parce qu'au moins elle a le mérite d'être tranchée le truc qu'il y a vraiment à l'heure là vraiment qui est tout à fait désarmant pour le système appelons-le comme ça j'aime pas le mot mais admettons c'est à vous préfère votre tout j'aimerais mieux pas je l'ai même fait une chanson une époque tellement ça me fascinait ce truc quoi et ben mon Louis dans un enlèvement c'est un peu ça il dit rien à Louis il parle jamais il y a cette famille qui est très très dans la performance dans la rentabilité même en vacances il faut performer et lui il a un point d'inertie c'est pas tant qu'il dit moi je veux pas apprendre à lire non mais moi j'en ai marre non papa je t'emmerde il dit pas ça il dit rien il ne le dit pas on constate tout simplement qu'il n'avance pas il n'a pas fait de progrès à la fin du CP c'est toujours pas lire panique à bord panique à bord dans la bourgeoisie où vraiment de plus en plus maintenant il faut que les enfants à 5 ans parlent trois langues face à un cours de danse et puis un petit peu d'art plastique et puis du sport bien sûr enfin voilà il faut qu'ils fassent tout ça donc moi je crois beaucoup à ça si tu veux il me semble que finalement il y aurait plein plein de pôles de résistance possible y compris des résistances actives politiques évidemment mais je trouve que l'inertie c'est pas mal quoi c'est pas mal ça c'est très très désarmant dans un monde où c'est un monde du flux il faut que ça passe il faut que la marchandise circule si tu bloques la circulation si tu tout simplement tu affirmes ton immobilité alors ça c'est tout à fait oui désarmant et d'ailleurs le comité invisible a très bien parlé de ça d'ailleurs mais c'était pas les premiers mais il parlait du sabotage et du blocage comme le geste subversif est-ce qu'il n'était plus la grève qu'était le blocage parce que dans une économie du flux où le flux lui-même est rentable si tu bloques si tu bloques le flux c'est fort alors bloquer le flux quotidiennement ça peut vouloir dire aussi effectivement éteindre son ordinateur c'est un peu banal mais ouais non ça te paraît impossible non c'est au-dessus que tu es franche oui t'es pas bien ouais ok par rapport à ça donc à ce que toi tu mets en place pour être dans ça dans cette résistance tu en parles un peu dans notre joie également tu parles notamment de la vertu de la solitude du peu mais sans tomber dans la flatterie facile franchement on te gêne pas vas-y non c'est je t'ai déjà entendu dire que toi alors comme tu disais tout à l'heure t'as pas un mode d'emploi de la résistance comment t'as pas et tu ne tu ne prétends pas du tout et après tu dis ce qu'on t'as déjà dit en gros je m'attise mais par exemple même ça ce genre de rencontre à évoquer tout ça c'est un peu vain finalement on ne sert pas à grand chose pour changer les choses non voilà et pour autant parce que moi c'est vraiment une postulat de départ notamment sur le fait de te faire venir une postulat de départ c'est-à-dire une postulat de départ ouais mais c'est pas le premier que tu notes moi ça c'est beaucoup on postulat d'arrivée on postulat d'arrivée on arrive sur la fin je crois que je m'en arrive sur la fin c'est de dire on fait venir François Bégodeau parce que indépendamment des valeurs de sa pensée politique qu'on partage en tout cas que je partage que Julien partage ce que tu donnes ce que tu donnes réellement dans ces essais c'est de la nourriture c'est matière à réflexion et en ça pour moi c'est et après moi je fais quoi j'avance dans ma pensée je l'affine ça me permet éventuellement de pouvoir discuter avec autrui éventuellement de lui apporter à lui quelque chose d'autre peut-être peut-être s'il n'est pas trop bourgeois ou trop M ou trop S à lui dire est-ce qu'ils me disent ah ouais peut-être t'as raison et c'est comme ça c'est l'analogie à la con la graine quoi la graine de de concombre de courgette et même alors j'avais noté deux trucs dans ton livre tu vois tu dis deux trois c'est très riche mais par exemple il y a une phrase voilà j'en prends une au hasard on sait que l'Europe n'a pas colonisé par racisme mais que le concept de race a été forgé pour légitimer après coup la violence coloniale ce qui est premier c'est la conquête c'est notre patrie qui sur tout continent fait sa loi bah moi je dis ah ouais merde ah c'est comme ça d'accord et donc je vais creuser tu vois et tes guides enfin en tout cas tes deux essais ça donne toute cette matière à penser à des individus comme moi et qui du coup en geste de résistance entre guillemets disent ah tiens on va inviter François Bégoudot pour qu'on puisse l'écouter et que ceux qui ne t'auraient pas lu par exemple puissent au moins t'entendre et pareil je me dis c'est éventuellement une petite graine quelque chose comme ça ou bras peut-être qu'ils vont te casser la gueule à la sortie je sais pas voilà en tout cas moi je voulais te dire ça parce que du coup j'étais pas d'accord avec quand tu dis c'est un peu vain tout ça tu vois c'est pas comme ça et tu dis mais moi je le prends comme ça donc non c'est pas vain c'est pas ça sert à rien tu vois je sais pas si tu veux que je voulais dire moi je veux bien dire un petit truc non mais je précise sur le côté vain moi je me méfie beaucoup comment dire d'abord j'essaie toujours de remettre à leur place les choses théoriques les choses livresques dans la comptabilité politique générale dans l'état général des choses les livres sont vraiment des toutes petites choses qui n'ont pas changé la donne tu vois là je sors un livre sur l'élection je le disais tout à l'heure dans la petite interview bon par le joueur ce livre il pourrait être lu par 20 000 30 000 40 000 personnes ça changera pas le fait que l'élection présidentielle est une espèce de désastre intellectuel quotidien qui mènera immanquablement à la réélection du parti bourgeois donc il faut être modeste et je pense qu'on est d'autant plus joyeux quand on a bien posé d'abord les choses que nous allons écrire des livres nous allons en lire nous allons en parler sachant que c'est pas là que ça va jouer les rapports de force généraux je trouve que c'est très sain si tu veux parce que il faut toujours partir comme ça d'une base tout une espèce de ce que l'ordon je crois appelle quelque part un pessimisme méthodologique c'est pas parce que t'es un tempérament pessimiste je ne suis ni pessimiste ni optimiste pessimiste méthodologique on va poser que les livres ne servent à rien comme ça au moins tout ce qu'à la rigueur ils peuvent produire sera bon à prendre c'est la première chose parce que j'ai trop entendu des gens déçus la littérature la littérature la philosophie ça sert à rien on est malheureux on est mélancolique on se suicide on n'est pas content ou alors on fait une piscine dans son jardin pour moi c'est toujours l'exemple de la déprime donc ça c'est la première chose après j'aime bien aussi rappeler et ça tu vois aussi c'est faire une entorse à l'idéologie capitaliste ou l'idéologie de la rentabilité que c'est pas parce que quelque chose n'a aucune utilité qu'elle n'a pas d'intérêt et donc par exemple peut-être un des prix de l'art et peut-être de la pensée on va dire en général elle n'a pas d'utilité l'art n'a pas d'utilité et c'est peut-être en cela qu'il est précieux et peut-être il faut maintenir c'est pas un paradoxe simplement pour faire un effet de manche je pense que c'est c'est très important de réaffirmer à quel point ça ne sert à rien et c'est pas pour autant que ça n'est rien c'est pas parce que quelque chose ne sert à rien que ça n'est rien il y a tout un tas de choses dans la vie je veux dire à quoi sert une montagne ça sert à rien de montagne mais c'est beau ça fait partie de la beauté du monde et j'aime bien contempler une montagne il y a plein de choses comme ça vous pourrez dire qui ne sont pas strictement utiles donc moi je pense que c'est très très bien de réaffirmer l'inutilité fondamentale des livres par exemple puisqu'on parle de ça après ceci étant posé voilà je pense que c'est aussi pour moi c'est une façon aussi d'être toujours très ajusté à la situation qu'on vit au moment où on la vit quand tu es en train de parler comme je le fais dans un lieu comme celui-ci avec des gens écoute si tu t'illusionnes une seule seconde si tu es en train de te raconter que là tu oeuvres un peu pour la cause quelque part quelque chose va naître de ce soir c'est depuis l'île rousse que va partir la révolution un petit peu tu te méprends sur ce que tu es en train de faire donc c'est très très bien de remettre toujours un peu les choses à leur juste parce qu'il pourrait être une place que moi je ne méprise pas je ne sous-estime pas qui pourrait être celle du plaisir le plaisir est une justification suffisante à faire les choses moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à pontifier comme ça devant les gens à blablater à la fois si les gens trouvent du plaisir à m'écouter c'est une espèce d'échange de plaisir par ailleurs gratuit c'est pas mal non mais je veux dire c'est pas rien d'avoir des échanges gratuit je suis en train de donner un bonheur fou à des gens gratuitement moi je trouve que je suis un mec exceptionnel c'est ma conclusion mais ceci dit en modestie oui bon gratuit c'est le mot gratuit c'est pas gratuit pour tout le monde mais c'est vrai on peut le raconter non ? on va faire une quête on va faire une quête bon il y aurait encore mille choses à dire autour de en tout cas de cette essai notre joie je vais le faire bien que je vous invite tous à lire François Bunez je t'ai vu j'ai des tric mille choses on n'aurait pas le temps et puis moi-même j'aurais pas non plus capacité de rebondir clairement sur tout ce que contient ce livre et du coup pour terminer avant éventuellement de vous laisser la parole si vous avez des questions à me poser c'est est-ce que tu peux en faisant François Bunez justement nous présenter donc ton prochain roman qui sort le 3 mars donc Ma Cruauté Ma Cruauté mais quel titre vraiment je trouve quel trop quel trop quel mauvais personnage donc ce prochain roman qui sort aux éditions verticales tu peux nous en toucher deux mots ou pas bon allez deux mots mais non non mais moi je vais pas du tout dire ce qu'il y a dedans tout ça j'aime bien ce bouquin est-ce que c'est la suite est-ce qu'il y a une suite une suite non par exemple un enlèvement on reste c'est pas une suite du tout mais un enlèvement on reste un enlèvement qui vient après histoire de ta bêtise je crois il n'y a pas de suite évidemment mais il y a en tout cas une continuité dans ce que tu ce sur quoi tu tapes voilà le bourgeois parce que c'est vraiment ça un enlèvement donc c'est ça ma question est-ce que là ma cruauté a un lien direct avec ton précédent travail non ça serait mensonger de dire ça après les choses ont toujours un peu à voir les unes avec les autres parce que c'est un peu le même auteur qui bosse dessus donc forcément il y a des trucs qui se si il y a un truc peut-être qui ferait le pont un peu avec notre joie c'est à un moment dans la deuxième partie de notre joie qui est un peu plus non pas propositionnelle mais qui est un peu plus genre j'essaie de compter les forces à disposition je dis qu'une des raisons de ce qu'on pourrait appeler la mise en minorité de la gauche on n'a qu'à dire comme ça depuis 30-40 ans en fait dans le champ politique français peut-être occidental tout court une des mille raisons il y a des raisons profondes des raisons structurelles des raisons plus contingentes une raison semi-structurelle semi-contingente c'est que la droite aura réussi à nous embarquer dans ce que j'appelle avec une espèce de grande inventivité conceptuelle les débats de merde voilà on se sera laissé embourber dans les débats de merde parce qu'en fait c'est ça la lutte politique c'est pas tant qui aura raison dans un débat donné c'est qui arrivera à imposer les débats qui lui sont propres c'est qui arrivera à poser la question là où il a envie lui de la situer si tu as constitué que la question centrale comme l'ont fait certains intellectuels en 1989 intellectuels qui se disaient encore de gauche à l'époque qui depuis ont quand même un peu remoncé par décence à se dire tel mais en 1989 Régis Debray Alain Finkielkraut Elisabeth Badinter j'ai tous les noms on considérait que ce qui justifiait de faire une tribune à quatre et c'était déjà des noms un peu comme une certaine autorité je dirais dans le champ je dirais éditorial on vraiment considérait que ce qui motivait le fait qu'ils allaient faire ce geste unique de se liguer de liguer leur force pour publier une tribune qui serait entendue et qui pèserait sur le débat c'était l'affaire du voile l'affaire du voile de Creil en 1989 ils ont considéré que c'était vraiment ça l'urgence pas du tout le chômage de masques qui était déjà en cours pas du tout le capitalisme néolibéral qui était en train de fourbire ses premières armes et de déjà de faire énormément de dégâts c'était pas ça c'était qu'il y avait deux lycéens une collégienne je ne sais plus à l'époque qui allaient porté le voile ils avaient posé problème etc donc ils ont imposé ça au centre du débat Régis Debray Alain Finkielkraut Elisabeth Pellaté non non mais moi je note un tout j'oublie rien je suis comme l'envoi donc voilà les débats identitaires ou culturels ou ethno-culturels ou la laïcité blablabla ont été remis au centre et évidemment ce qui a été évacué du centre c'était ce que le camp de la gauche avait réussi à mettre au centre de la question qui était la question sociale voilà donc c'est vrai que depuis on est là-dessus on peut dire que globalement les débats de merde dans lesquels alors la gauche dans sa grande bêtise plutôt que de refuser souverainement à la Bartleby d'entrer dans ces débats de merde elle y est allée et elle a pataugé dedans et évidemment elle a été perdante il y a même des parties d'extrême gauche qui se sont quand même déchirées voire même qui ont implosé sur la question du voile c'est le NPA c'est exactement ce qui s'est passé ils passent de LCR à NPA début des années 2010 je crois c'était pas mal ils avaient un peu le vent en poupe à l'époque autant qu'on peut l'être NPA c'est quand même minoritaire ce qui les a totalement atomisés de l'intérieur c'est parce qu'il y avait une candidate NPA au législatif peut-être qui avait le voile et donc toute une partie du NPA disait que bah non faut pas ça quand même parce que laïcité et puis d'autres qui disaient mais attends pourquoi pas c'est important aussi bref on a tout à perdre dans ces débats de merde que nous impose la droite que nous impose la sphère médiatique voilà alors pour en venir à ma cruauté il y a plein plein d'aspects à ma cruauté donc j'y reviens pas mais il y a un peu je traverse le roman traverse pas mal de débats de merde simplement il le fait je dirais ce que j'appelle une sortie par le haut c'est à dire que je je mets en oeuvre une situation un peu compliquée dans une fac autour d'une université où ces éléments là de débat vont revenir beaucoup de ratio identitaire tous ces trucs qu'on entend en permanence et le roman permet de brasser ça dans une même marmite et de t'en amuser c'est ça que j'appelle sortir par le haut donc voilà je me suis bien amusé à écrire ce truc parce que c'est un élément de soulagement si tu veux encore une fois non pas d'entrer dans les débats mais de les de les anéantir par la littérature oui je suis assez d'accord avec ce que je viens de dire j'ai pas de désaccord fondamental avec moi-même moi qui ai mis les d'accord oui alors tu me disais pour vraiment achever de faire une très très bonne publicité de ce roman tu me disais que tu avais lu l'autre jour en te couchant une page et que tu t'étais endormi voilà c'est ce qu'on appelle un ami je te trouve bien prétentieux sur le coup parce que j'ai lu trois mots donc je me suis endormi pas une page et je me suis dit c'est génial parce qu'à ce rythme je n'ai pas besoin de racheter des livres avant on avait compté 2029 bon François merci d'avoir répondu à mes questions que j'ai trouvées particulièrement pertinentes par rapport à lundi en tout cas mais c'est parce qu'on était à Ajaccio ça tu ne connais pas encore tous ces trucs là tu es un peu chez toi ici je suis un petit peu chez moi j'ai 30% dans les parts du restaurant enfin voilà j'ai une petite liaison vite fait avec c'est le mot vite fait qui est dégueulasse liaison liaison alors est-ce que vous avez des questions à poser alors pas à moi je suis vraiment fatigué par contre François Bégodoux accessoirement tu veux bien c'est sympa voilà est-ce qu'il y a des gens alors on va pas pouvoir vous passer le micro parce qu'on a un câble d'un mètre vingt si les gens viennent parce qu'on a plus de thunes pour en acheter des plus grands et voilà donc est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas monsieur François Bégodoux avant qu'on aille voir un verre oui restez après parce que définitivement je me suis ruiné et on a du vin et en fait je remercie le Domaine Maestrach qui nous a offert ce coup à boire enfin c'est des bouteilles de blanc de rouge de rosé cuvée et pro et en rouge qui est délicieux c'est vrai délicieux vraiment donc je vous invite à rester ensuite on vous offre un verre à boire et avant cela si vous avez des questions quel est le goût de la bière mais la bière elle sera payante moi j'étais intéressée bonsoir merci j'étais intéressée de savoir qu'en fait je suis venue pour le titre je suis heureuse de vous avoir parlé et je suis venue pour le titre vous me demandez quelle était la part de joie dans ce titre dans cet essai alors en fait bon ben vas-y vas-y c'est un peu c'est un peu difficile pour moi toujours d'avoir ce truc là parce que la joie c'est un terme qu'on gagne à pas définir donc c'est un peu un titre un peu poétisant une espèce de licence politique que je m'accorde après pour moi j'ai une conception de la joie qui me vient un tout petit peu de Nietzsche un tout petit peu des chrétiens un tout petit peu de tout ça une espèce de tambouille un peu perso pour moi la joie n'a pas d'objet c'est pas quelque chose qui est provoquée par des éléments extérieurs on n'est pas joyeux parce que on est joyeux par exemple d'avoir le bac ou de rencontrer une femme ou un homme c'est pas ça c'est plutôt je pense une disposition un certain degré de vitalité en soi contre un bal tout seul indépendamment des événements qui nous arrivent qui nous affectent il y a des choses qui nous attrissent il y a des choses qui nous mettent de bonne humeur enfin qui nous euphorisent la joie c'est pas ça la joie c'est une vitalité un potentiel de vitalité en soi qui me frappe chez beaucoup de gens qui m'a toujours frappé chez certains chrétiens par exemple moi je n'ose pas du tout de culture chrétienne mais je me suis toujours un peu intéressé au christianisme j'ai même fait un livre un peu sur la question c'était un truc qui me frappait chez les j'avais rencontré des jeunes chrétiens une époque quand j'avais une vingtaine d'années il y avait un truc qui me frappait chez eux c'était cette liste de vitalité je me disais mais c'est la foi qui leur donne ça et j'ai fini par comprendre ça en lisant les évangiles un peu et puis un peu les textes chrétiens que j'aime bien qu'en fait ce que les chrétiens appellent la joie c'est tout simplement la vitalité c'était une espèce de force de vie en soi un truc qu'on trouve chez Nietzsche un peu la vitalité bon voilà c'est tout donc je pense qu'il faut cultiver sa propre vitalité c'est dans ce sens là que j'entends la joie et encore une fois elle n'a pas grand chose à voir avec l'état objectif du monde parce que si on devait mettre notre état et notre tempérament notre humeur au diapason de l'état du monde je veux dire c'est pas possible puisque si vous vous concentrez 20 secondes sur l'état du monde l'état du monde je veux dire c'est une espèce de vaste plaine où se commettent à la seconde où je vous parle des dizaines d'horreurs donc non non je pense que la joie est une modalité en fait j'avais par exemple l'exemple que je prends souvent c'est le j'avais écrit un petit livre quand Florence Obna est revenue de détention elle avait été séquestrée donc comme vous le savez en 2005 alors c'était quoi c'était en Syrie non au Liban je sais plus c'était en Irak c'était en Irak absolument et donc elle 5 mois là-bas quand même bon donc dur elle est finalement libérée il y a eu des tractations comme d'habitude elle sort elle fait une conférence de presse comme font souvent les otages et je regarde je connaissais déjà un peu Florence Obna je la lisais beaucoup dans l'Ibé avec beaucoup d'admiration à l'époque donc je regarde la conférence de presse qui était retransmise en direct à l'époque en 2005 et je suis et elle fait une espèce de show totalement incroyable elle vient quand même de vivre l'enfer et elle est d'une drôlerie exceptionnelle elle a perdu 15 kilos et je m'étais dit bon non seulement c'est sans doute ça qui l'a fait tenir mais cette femme elle a une vitalité en elle elle a une espèce de puissance de vie absolument insubmersible alors que je pense que des gens dans la même situation ne seraient pas revenus dans cet état n'auraient peut-être pas tout simplement encaissé le coup seraient peut-être morts en détention et j'avais fait ça j'avais fait une espèce d'apologie de la prestation qu'elle avait fait le jour-là qui était en fait pleine d'humour en plus c'était presque une espèce de leçon de stand-up en fait de one woman show et qui était une leçon éthique aussi parce qu'elle avait beaucoup de pudeur beaucoup de délicatesse elle ne voulait pas dramatiser mais parce qu'elle avait cette puissance de vie et c'est très frappant chez les gens alors c'est assez injuste parce que si on considère qu'il y a des gens qui ont un degré de vitalité particulièrement singulier ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus déficitaires en vitalité là ça devient cruel ça c'est la cruauté du vivant bon et ça existe et c'est dans ce sens-là que après dans un sens plus politique dans le livre la joie disons je me sers de ce mot pour pour inviter les forces d'émancipation à se concentrer sur les beautés qu'elles ont produites beaucoup plus que sur l'état des astres du monde parce que je pense qu'il y a quelque chose un peu il y a une morbidité qui nous tend au nez en permanence à nos autres contestataires c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de contempler l'ennemi on n'arrête pas de registrer quotidiennement ces nouvelles exactions qu'est-ce que nous ont pondu les GAFAM là récemment quel est le dernier coup de Zuckerberg quel est le dernier coup de Xavier Niel le dernier coup de tel gouvernement qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réforme des retraites qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réforme de l'assurance chômage dégueulasse c'est le désastre du monde voilà donc je pense qu'il est quand même assez précieux de s'appuyer aussi sur ce dont nous avons été capables et ce dont nous sommes encore capables donc je pense que c'est ça aussi s'appuyer sur sur les réalisations effectives de l'émancipation c'est intéressant se conseiller historiquement sur ce qu'a pu être effectivement le mouvement des femmes c'est pour ça que j'en parle souvent du mouvement des femmes parce que je trouve que c'est un des rares mouvements dont on peut dire qu'il aura produit de l'émancipation sans produire beaucoup d'écueils ce qui n'est pas exactement le cas de ce qui s'est passé dans certains pays on ne va pas dire je ne vois pas de dommages collatéraux de l'émancipation féminine depuis 100 ans donc je trouve que ça fait modèle pour moi donc c'est intéressant de se raconter cette histoire-là de voir par où c'est passé c'était qui les suffragettes c'était qui les féministes américaines des années 50 voilà se raconter plutôt ces histoires-là plutôt que de se re-raconter en permanence l'étendue de la dégueulasserie du monde tu voulais lire un petit passage tu as une tentation comme ça de la lecture c'est ce que j'ai lu pour eux oui c'est le fameux passage je sais que tu n'aimes pas toi non mais moi je l'aime beaucoup en fait tu blistes comme ça tu énumères ce que tu viens de citer à savoir les réalisations les réussites réellement de tous ces combats et c'est une sorte de ça l'arcène un peu là on n'aime pas ça c'est toi c'est toi c'est moi tu viens de prendre la bouteille d'eau ça a fait ça ça l'arcène tu peux me redire le nom de cette figure du style de style l'anamorphe l'anaphore mais je ne t'écoutais pas en fait lundi je ne t'écoutais pas lundi dernière vérité donc en fait l'anaphore c'est une figure de style de répétition et pour illustrer ce que tu viens de pour illustrer ce que tu viens de dire donc il y a deux pages dans ton livre nous avons pu la marche des femmes sur Versailles nous avons pu la constitution de 1793 nous avons pu la conjuration des égaux dont l'échec n'annule pas l'élan nous avons pu la nuit des prolétaires nous avons pu les voyages assoiffés d'Elysées reclus nous avons pu le programme de la commune nous avons pu l'amitié de Louis Michel avec les canacs nous avons pu la démocratie canac nous avons pu la ruche de Sébastien Faure nous avons pu légaliser l'avortement et le divorce en 1918 nous avons pu Alexandra Kolontai nous avons pu les communes de Kronstadt et d'Ukraine que d'autres qui se prétendaient les nôtres ont rasé mais n'en parlent plus ni songeons plus songeons que peu après nous que peu après nous avons pu la conversation du rite de Barcelone en cantine populaire la conversion pardon nous avons pu sauver de la famille les fous de Saint-Alban et fort de ce miracle rigoureux nous avons pu la borde nous avons pu ici et là éprouver ce qu'un corps peut nous avons pu le groupe mettre victime nous avons pu le combat des foyers Sonakotra nous avons créé des squats partout où nous l'avons pu partout où nous l'avons pu nous avons déjoué leurs impostures minables nous avons pu cette phrase d'une syndicaliste anglaise à un patron pendant la grève des mineurs n'insultait pas l'intelligence de la classe ouvrière nous avons pu l'intelligence souvent défaite mais toujours victorieuse d'avoir lieu nous avons pu Jean-Marie Straub et Daniel Huillet leur film leur amour leur amour innervé de film leur film innervé d'amour et de colère aussi bien sûr mais ajusté par l'amour nous avons pu les free food des diggers nous avons pu Angela Delis et Jean-Patrick Manchette dans un même pli de l'histoire notre décennie faste nous avons pu rassembler 343 salopes pas une de moins nous avons pu le front homosexuel d'action révolutionnaire nous avons pu l'éducation populaire dont Rabat Hammer's Eye Mesh est advenue nous avons pu coaliser les chômeurs à l'orée d'un nouveau siècle nous avons pu faire pousser Justine dans un champ de patates de Treyères nous avons pu High Risk Behavior nous avons pu occuper Wall Street nous avons pu la coprésidence homme-femme au Rojava nous avons pu Anasak Azib nous avons pu les conseils de bon gouvernement au Chiapas ils durent encore chaque année qu'ils durent et s'étendent nous gagnons en confiance dans notre capacité de durée ainsi nous persistons nous nous organisons tout le possible l'est devenu par quelques-uns qui s'organisant se prêtent force alors ce que j'avais dit c'est que ce que je trouve extraordinaire ça n'engage que moi évidemment c'est que quand j'ai vu ça je me suis dit d'abord je me suis dit putain la quiche je ne connais que 10% des événements qu'il cite et en fait très vite cette honte personnelle s'est effacée devant le bonheur absolu que j'ai ressenti en lisant ces lignes parce que c'est ce que tu dis c'est les réussites tout à coup tu lis ça ouais quoi t'as raison l'état du monde c'est de la merde et tu lis ça avec en plus ce côté la litanie comme ça ce côté répétitif moi je trouve ça bouleversant je trouve que je n'ai rien d'autre à dire même parce que je trouve que c'est très fort effectivement et on est sur la deuxième partie de ce livre bref est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on aille voir des coups alors j'en ai quelques-unes mais je les garde dommage alors je ne préfère pas les dire j'ai une question sur les mouvements actuels de l'extrême droite je trouve qu'il y a peut-être est-ce un moyen de survie de créer un récit qui essaie de créer une inertie par rapport à une vague contemporaine une vague linguistique une vague idéologique qui n'ose même pas avancer à découvert et je trouve que ça doit être je trouve que ça semble extrêmement difficile de faire face à quelque chose qui n'avance pas à découvert et que les mots ne sont pas à la portée du tout et peut-être que le récit est un moyen un refuge peut-être un refuge nécessaire peut-être pas meilleur peut-être qu'il est efficace enfin je ne sais pas mais en tout cas peut-être faire rassemblement et mini-humanité quand on ne sait plus comment faire mais quel genre de récit par exemple des récits vraiment écrits et qui racontent de quoi ? enfin des récits d'extra-droits d'un ensemble de constructions on va dire qui ne sont pas forcément effectivement qui peuvent se décrocher du réel mais enfin je pense réellement que alors je ne sais pas si c'est les langues ou les mots mais enfin permettre d'affirmer une liberté même quand ils se sont démarqués même si elle est fausse mais ça fait partie du champ politique et ce qui est exercé par d'autres pouvoirs et d'autres puissances pour s'en protéger peut-être peut-il aussi créer ses propres constructions même si elles sont pas corollées au réel et surtout d'ailleurs c'est une sorte de maniement d'un contre-pouvoir face à à l'exercice d'un pouvoir de l'homme et à des mots qui sont faux qui sont faux des bas de merde des mots de merde toute une connerie de merde mais il faut pouvoir faire face c'est pas évident je pense que c'est sincèrement pas évident je vais continuer à réfléchir non est-ce que finalement il n'y a pas des refuges qui sont forcément dans des récits qui ne sont peut-être pas structurés qui ne sont peut-être pas corollés au réel mais qui sont peut-être seulement de survie mais moi j'ai pas de problème avec ça d'un point de vue individuel si jamais on étouffe dans un certain contexte social ou idéologique ou de discours qu'on considère comme absolument toxique étouffant et qu'on s'en sort pas et que vraiment on se sent agressé par cette hégémonie de certains mots toxiques voilà etc et de débat de mer des blabla si une solution individuelle ou une ou un échappatoire je sais jamais l'échappatoire consiste à par exemple se réfugier dans des récits alternatifs fictionnels science-fictionnelle fantasmagorique onirique moi je trouve ça très bien il n'y a aucun problème quelqu'un qui trouverait dans la poésie orientale une façon de se soustraire à une sorte d'ambiance totalement morbide et moi je suis vraiment je prends tout moi je prends tous les modes d'échappatoire et si ça doit être ça ça doit être ça après après c'est sûr que moi je crois qu'il y a aussi une façon il y a une autre façon comment dire ça rejoindrait un petit peu ce que j'essayais de dire sur ma cruauté là mon roman mais moi je vois bien que ma parade à moi mais avec mes moyens à moi ma parade personnelle je dirais comment je m'en sors là-dedans comment je maintiens ma joie je dirais c'est précisément en essayant de bien comprendre à quoi j'ai à faire moi ça va être un geste intellectuel en tout cas d'élucidation c'est-à-dire que pour moi élucider un truc c'est toujours un peu d'une certaine manière une façon de le neutraliser ou d'en neutraliser la toxicité mais je pourrais dire tout autant on a fait divers par exemple un fait divers peut avoir un aspect absolument sordide souvent d'ailleurs un fait divers une façon d'encaisser cette horreur c'est pratiquement d'essayer véritablement de rentrer dans l'affaire et de voir comment c'est possible qu'est-ce que c'est que Nordal le Landais c'est quoi ce mec qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fabrique un Nordal le Landais parce que sinon on ne peut que rester quoi et transi et interdit plutôt devant l'horreur parce que là du coup il a fait fort et on ne sait pas tout visiblement moi c'est une façon que j'ai de m'en sortir au moins on va essayer de produire des gestes des gestes de compréhension des gestes d'élucidation autant que faire se peut parce que je pense qu'à un moment aussi ce genre d'horreur auront toujours une part de mystère une part de vertigineuse abyssale insondable que peut-être la littérature peut prendre en charge ça je pense que ça peut servir à ça la littérature ça ramasse c'est ce que dit Quignard d'ailleurs très bien à un moment dans un de ses bouquins il dit la littérature elle ramasse les morceaux dont personne ne veut les trucs dont la société ne peut rien faire dont même n'importe qui ne pourrait rien faire même les camps progressistes les camps émancipateurs il y a vraiment des trucs dont on ne peut rien faire qui seraient une sorte de part d'obscurité de l'humanité ça la littérature ou l'art elle peut récupérer ce truc et en faire quelque chose au moins des oeuvres on pourrait y aller voilà moi ce serait c'est vrai que moi mon réflexe à moi individuel mon tempérament individuel ce serait plutôt celui-là plutôt de j'allais dire me réfugier mais c'est pas le mot mais de de produire des récits comme vous le disiez mais en même temps on vous accornera le fait que vous êtes sur le lait les couvins les écuels qui ne sont pas venus à tout le monde donc c'est un petit pot enfin du moins cette fréquentation de la langue et cette connaissance de la langue donne des outils et l'écriture en donnera encore plus non non c'est sûr c'est sûr en revanche je pense que peut-être dans ce qui m'apparaît à moi comme une machine de guerre de communication je pense que ça laisse sidérer et que ça sidère véritablement bon nombre d'intimes toute catégorie confrontée c'est vrai c'est tout à fait vrai là il y a un enjeu qui me semble alors du coup la littérature sert mais je suis subjuguée de l'absence alors du coup de prise de parole intellectuelle dénoncée vous trouvez c'est un chaos je trouve que c'est un chaos un chaos un chaos de mots un chaos de l'invasion un cruis sans fin je pense qu'il y a des intellectuels puisqu'on est comme ça qui produisent des travaux de la pensée propres à Raphaël Antoine tu confonds la solution des problèmes tu confonds la maladie et le vaccin il y a une grande production livresque intellectuelle en ce moment à l'éternative je dirais beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 20 ans je pense qu'il y a une vraie vitalité des pensées critiques qui déconstruisent tout ça simplement alors là ça se poserait un autre problème c'est ont-elles vos chapitres et évidemment les intellectuels organiques du système comme Raphaël Antoine et d'autres Régis Debray Alain Finkielkraut ont particulièrement squatté l'espace depuis 10-20 ans ça c'est vrai mais ça c'est parce que on n'est pas invité on n'est pas invité on ne peut pas on l'est de moins en moins on est de plus en plus sur liste noire là je dois dire qu'il faut être copain avec Bolloré il faudrait être copain avec Bolloré c'est vrai il y a plein d'avantages avec copain avec Bolloré j'y pense je réfléchis non en plus je viens d'apprendre que Taddy suspendait son émission c'est une des dernières émissions où je pouvais aller la suspense contre oui je ne sais pas c'est bizarre ça c'est donc voilà c'est compliqué d'avoir des espaces aussi pour pouvoir on ne peut pas lutter ils squattent les antennes et nous on est là et qui pousse de gauche et on est marginalisés vraiment pour de vrai il y a vraiment des effets d'exclusion actuellement comme rarement je pense depuis l'ORTF je crois qu'on vit une drôle d'époque pour ça je balancerai un jour factuellement tout ça parce que j'ai des enfants mais c'est peut-être un peu trop tôt pour l'instant je me contente de dire que les intellectuels comme Alain Finkertrout Régis Debray Elisabeth Ballater mais j'ai oublié la quatrième Elisabeth de Fontenay je crois Elisabeth de Fontenay elle était dans le truc là il y avait une Elisabeth de Fontenay donc une prolétaire probablement qui était dans les quatre signataires les fameux quatre signataires 1989 je ne l'ai pas oublié c'est encore là tu vois c'est une blessure une dernière question oui tu me dis tu tu me dis tu on se marie et puis on divorce voilà ça me paraît un programme en trois temps qui est pas mal donc on a été le groupe sous le plan corse c'est un territoire qui est hyper politisé moi tu as dit que vos pieds c'était presque un pacte un petit décompratique on est en période qui est présidentielle il y a des mots pour lesquels tu as une forte aversion les antithères les antithères est-ce que tu penses que le mot moi je veux revoir le mot nationaliste je ne le situe pas dans le contexte en français est-ce que c'est un mot qui te heurte est-ce que tu penses que notre préoccupation ici elle est déchiquée ou pas ou est-ce que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde est-ce que c'est vain pour toi ou est-ce que tu penses que notre préoccupation tu peux la comprendre on en parlait déjà un petit peu hier avec Lisandre alias Kali et je répondais en substance je vais essayer peut-être de mieux le dire ou peut-être moins bien moi c'est vrai il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans la tradition marxiste ce que je préfère chez Marx lui-même ses oeuvres et la tradition qu'il a ouvert c'est qu'il y a un sens de l'enquête qu'est-ce que je veux dire par là c'est que plutôt que de tout de suite avoir des grandes théories sur tout on essaie toujours de regarder qu'est-ce qui joue dans les situations et donc parfois c'est ce qu'il appelle la dialectique d'ailleurs entre autres choses d'une situation à l'autre les enjeux ne sont pas les mêmes les rapports de force ne sont pas les mêmes donc je vais venir vraiment à ton truc j'ai l'air de faire de la de la de la rhétorique dilatoire pas du tout ce que je veux dire c'est que le nationalisme français de 1913 me paraît une des choses les plus spectaculairement dégueulasses indigentes qu'on ait pu concevoir notamment de tout le nationalisme européen je dirais de la fin du 19ème pourquoi ? parce que d'abord c'était un nationalisme de nations hyper puissantes elles-mêmes impérialistes c'est-à-dire que leur nationalisme voulait dire l'oppression d'autres nations donc d'ailleurs c'était des nationalistes pas très conséquents puisque tout en glorifiant la nation et dit des mêmes deux nations ils s'empressaient d'aller spolier les autres nations et ils allaient d'ailleurs finir par s'entre-suicider les unes les autres notamment exemplairement la France et l'Allemagne moi quand dans une situation comme celle de la Corse en tout cas ce que j'arrive à en comprendre c'est-à-dire probablement le centième de ce qu'il faudrait comprendre je vois bien qu'on a affaire à un territoire qui est d'une certaine manière sous le joug d'une nation qui s'appellerait la nation française et qu'à ce titre-là moi presque en tant qu'anarchiste d'ailleurs moi je serais toujours dans cette situation-là telle que je peux la comprendre du côté de ce qui me semblait être un territoire relativement sous contrôle j'allais dire reprimé mais les mots sont compliqués je ne suis pas sûr de pouvoir avoir moi la responsabilité de parler d'oppression mais bon c'est un peu l'intuition que j'aime et voilà pour cette conférence de François Bégodot enregistrée à Lille-Rousse le 23 février 2022 l'entretien a été mené par Franck de l'association d'Amor et d'Halène qui a fait venir François Bégodot en Corse donc on les remercie Franck et Julien et merci à eux de m'avoir invité moi Lisandre du Média Calivision sur Youtube et Twitch pour rediffuser ces conférences sur internet donc les trois conférences seront disponibles sur la chaîne Youtube à terme mais on fait aussi des streams plusieurs fois par semaine des streams c'est des directs d'actualité où on parle de politique d'actualité de la campagne électorale évidemment et de plein d'autres sujets vous pouvez venir en vocal discuter avec nous et ça ça se passe toutes les semaines tous les jours de la semaine quasiment en direct sur la chaîne Calivision donc abonnez-vous si vous ne connaissez pas et si vous connaissez n'hésitez pas à soutenir en partageant ou en faisant des dons avec les liens qui sont dans la description merci à tous et passez une belle soirée ou une belle journée ou ce que vous voulez ciao